Yo c'est Nose, j'espère que tu vas bien, que tu passes une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour les lectures manga du mois d'août, les miennes hein évidemment. Dinguerie sur dinguerie sur dinguerie, énorme kiff ce mois-ci. J'ai lu une trentaine de tomes, et d'ailleurs j'étais ambitieux en début de mois parce que j'avais prévu d'en lire 50, j'avais 4 marathons de prévus, j'en ai fait que 2, honte à moi. Mais tu sais ce que c'est, les marathons c'est super cool, j'adore faire ça, mais ça me fume quasiment une journée, donc bah c'est terrible. Après voilà, tant pis, une trentaine de tomes, ça fait 1 tome par jour, je trouve ça ok tier, en vrai. Et puis en plus c'était un plaisir. On va commencer par The Revelation of the Mount, et c'est Kingdom, le tome 12 et le tome 13. Alors pourquoi c'est la révélation du mois ? Parce que j'ai compris ce qu'était Kingdom avec ces 2 tomes, c'était mes préférés parmi tous ceux que j'ai lu, et bon après ils étaient très bons hein, tu vois ceux que j'ai lu avant, mais ceux-là en fait ils m'ont vraiment fait réaliser pourquoi Kingdom c'est un seinen et pas un shonen. Là tu vois on se retrouve dans une espèce de guerre, alors t'inquiète pas il n'y aura aucun spoil, une espèce d'énorme guerre avec des généraux, des soldats qui se tapent dessus, et t'as l'aspect tactique qui arrive vraiment au niveau maximum dans ces tomes, où t'as des maps sur des stratégies par rapport à la personnalité des ennemis, des commandants, des généraux qui se projettent stratégiquement parlant, des trucs comme ça, mais vraiment c'est le cas tu vois, et je pense que ces 2 tomes là représentent vraiment la dimension K-Kingdom. Alors t'as toujours ces côtés là shonen tu vois, combat avec Shin le protagoniste qui va faire des dingueries, mais c'est un peu flou tu vois, c'est un petit peu comme un Shensouman, ou alors un SNK, qui propose un manga ou la limite shonen-senon, et assez flou, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et ça c'est les licences en général que je préfère, je te jure ces 2 tomes de Kingdom m'ont transcendé, avec des combats stratosphériques, tout est bon, j'ai hâte de lire mes 2 tomes du mois prochain, en tout cas c'était un énorme kiff. En suivant je me suis fait les carnets de l'apothicaire, bon enfin en suivant, c'est pas chronologique du tout, c'est voilà, je te prends au pif, vraiment un bon délire, très léger, très humoristique, enfin un manga assez complet tu vois, assez mignon aussi, avec des super beaux dessins. J'ai appris récemment que t'auras 6 tomes au total dans la série, je trouve ça vraiment bien, parce que en lisant le premier tome j'ai vraiment kiffé, mais je trouvais que potentiellement l'intrigue pouvait durer en longueur tu vois, et en sachant qu'il y aura 6 tomes, bah il y aura un très bon rythme, forcément, ça devra dans tous les cas avancer, c'est une très très bonne chose, et voilà, quand le tome 6 sortira, je me prendrai les 5 tomes qui me manquent, et je me ferai la série, c'est vraiment ma cam', les séries assez courtes d'aussi bonne qualité, je pense que je vais me régaler, je te le recommande, vraiment. Ensuite, enchaînons, enchaînons, I'm standing in a million lives, les 2 premiers tomes chez Pika Edition, voilà, dans le bon sens, je crois que c'est le bon sens. Alors je crois qu'il est sorti en France là actuellement, il sortait début septembre, agréable surprise parce que c'est un isekai, c'est pas mon style favori, c'est pas ce qui me fait le plus kiffer, pourtant dans ce manga, j'ai eu l'impression d'être autant immergé dans un livre que dans un jeu vidéo, voire un jeu de rôle, tu vois, et ça c'est un truc que j'ai jamais vraiment ressorti dans un manga ou même dans un livre, c'est vraiment un délire psychologique, tactique, travail d'équipe, réflexion un petit peu, où tout est super bien détaillé, ce qui fait que le héros, il fait des choix, il prend des décisions, et ces décisions là, c'est des trucs que toi-même t'aurais pu prendre dans un jeu vidéo, quoi. Y'a vraiment cette logique là, tu vois, et ça c'est super intéressant, c'est ce qui m'a fait me régaler du manga, c'est un petit peu plus démonstratif sur le tome 2, donc je te recommande, si tu veux te le prendre, de prendre les deux premiers tomes, parce que le tome 1, il est assez classique, c'est au tome 2 que tu vois qu'il y a une dimension jeu vidéo assez énorme, en plus t'as vraiment des aspects super intéressants dans le manga, que ce soit au niveau des religions, de la géopolitique, des combats, enfin, y'a plein de petits tips, entre guillemets, qui font que, bah tu prends un kiff, que tu te prends des petits, ah ouais, c'est pas mal, toi, tu vois, je te recommande, évidemment. Ensuite, on va passer sur un des trucs lourds de ce mois-ci, c'est Jujutsu Kaisen, tome 0, au tome 9, soit 10 tomes, je me suis régalé, bon, je vais le poser là, sinon ça va être l'enfer, pas le porter, pas en diplôme non plus, ça va. Gros kiff ce manga, j'ai adoré ce truc, c'était un délire en termes de combat, d'enquête, enfin, j'en ai parlé longtemps dans le marathon, j'ai kiffé, par contre, après le marathon, tu vois, je suis tombé sur des avis d'une violence sur ce manga, ça va fumer. T'as une espèce de communauté de personnes, alors je sais pas si c'est pour se mettre en confrontation avec la majorité, ou un truc comme ça, tu vois, mais t'as des gens qui détestent réellement qui haient ce manga, tu vois, et je comprends pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas trop ce phénomène sur My Hero Academia, ou sur SNK, ou je sais pas, c'est vraiment sur cette licence où les gens sont là, ouais, c'est comme Bleach, c'est comme Blue Exorcist, c'est comme Naruto, c'est pareil, Yuji, le protagoniste, est pas du tout intéressant, blablabla. Alors voilà, je respecte les avis constructifs qu'ils développent en mode, on aime pas le protagoniste pour telle raison, ou alors, marre des shonen de combat, la narration est pas bonne, j'aime pas les dessins, je peux comprendre tous les points de vue, c'est ok. T'as un espèce de phénomène sur ce manga où je trouve que c'est plus exacerbé, où les points de vue sont des fois pas du tout intéressants, sont même pas des points de vue, en fait, et ils sont juste là pour défoncer le manga, je comprends pas le phénomène, en fait, bah ça c'est bizarre. En tout cas, moi je l'ai trouvé excellent, vraiment un shonen kalikatype, bah, je sais pas pourquoi j'emploie ce mot, je le déteste, je l'emploierai plus jamais, voilà. Et ça aurait dû être la découverte du moi, parce qu'il est très très bon, sauf qu'il y a eu un deuxième marathon qui est arrivé, qui lui a mis des petites clacs sur la joue de disrespect, c'est évidemment Shinsoman, ou c'est une espèce de folie ce manga, attends, attends, je te le montre quand même, pas des bêtes, merde. Tome 1 ou tome 9 ? Bah, les tomes actuellement sortis, je crois qu'il y a le 10 qui sort bientôt. Ah les gars, les gens, ce manga est incroyable, je sais qu'il y a des gens qui sont rebutés par les dessins dans un premier temps, ou même dans les commentaires après ma vidéo marathon, il y a des personnes qui ont pris les premiers tomes et qui étaient là, c'est pas mal, mais pas non plus, voilà. Je peux que contester ça, tu vois, j'ai pris du recul avec mon marathon manga, j'ai analysé, j'ai essayé de trouver des défauts, quelque chose qui aurait pu me déplaire, et je peux pas les trouver, parce que ce manga, et comme SNK pour moi, c'est un chef-d'oeuvre, un manga unique, qui est tellement différent de ce que tu peux voir avec ses inspirations, film d'horreur, South Park, son humour complètement décalé, tu vois. C'est tellement unique que tu peux pas le comparer, et vu que tu peux pas le comparer, c'est compliqué de lui trouver des défauts sans comparatif. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et c'est excellent, voilà, ce manga, ce manga est une petite pépite. Ma découverte manga 2021, c'est une certitude. Certitude, c'est certain. Il y a juste un truc qui me tilte un peu, c'est qu'apparemment, la première partie va se terminer au tome 11, et donc il y aura une deuxième partie. Je comprends pas pourquoi sur Shinsoman, on parle de partie, et on parle pas d'arc comme on fait habituellement dans un manga. Alors je me demande si, tu vois, c'est pas un délire où le protagoniste, il va peut-être changer sur la deuxième partie. Enfin, j'imagine que ça doit être différent, tu vois. Alors si c'est un spoil, me dis pas dans les commentaires, si t'es à jour sur les scans. Mais je me demande vraiment pourquoi on appelle ça des parties et pas des arcs, voilà. Alors peut-être que tu t'en fous, mais moi ça m'intéresse, je serais curieux. Ensuite, forcément, je vais te parler de Mission Yosakura Family, le tome 1 de chez Kana. Très bon shonen, super efficace, espionnage, romantisme, humour, progression, trucs stylés, enfin tout ça, tout ce qu'il fait à un shonen, efficace, voilà. Si j'ai un mot à dire sur ce manga, c'est efficace, c'est très très bon. Alors est-ce que c'est une priorité ? Honnêtement non. Tu vois, quand je lis un tome, je le trouve cool, j'ai envie de lire la suite dans un premier temps, mais avec le recul, j'ai tellement de titres à continuer à me faire, genre Berserk, Akira, Jagan, Doctor Stone, Sunken Rock, enfin j'ai tellement de titres à compléter, que c'est pas une priorité, c'est pas sur celui-ci que je vais me jeter le premier, tu vois. Je vais attendre qu'une dizaine de tomes sortent, tu vois, pour voir si vraiment le manga s'essouffle ou pas, et bah s'il s'essouffle, je le continue pas, ça m'aura fait une bonne découverte, une bonne vidéo, et si il s'essouffle pas et que vraiment ça commence à devenir une dinguerie, considérez le fait de continuer à la licence, tu vois. Je peux pas tout acheter, il y a trop, trop de licences, trop, trop stylés. Donc voilà, c'est un très bon manga, si t'as pas de priorité, je te le recommande. Mais évidemment, on est dans un domaine où c'est tellement compétitif, t'as tellement des dingueries, que ce soit des anciennes dingueries ou des nouvelles dingueries, qu'il y a des mangas qui sont bons, mais que tu peux pas forcément continuer, à part si vraiment il démonte le fait que la suite est incroyablement stylée. Et à cette image-là, j'ai parlé de Fire Force aussi, que je continuerai pas, tu vois, le tome 1, je l'ai lu ce mois-ci. Pour le coup, contrairement à Mission Yosakura Family, je l'ai pas du tout trouvé du tout efficace sur ce premier tome. Malgré un univers vraiment intéressant, avec un gros potentiel, bah j'ai pas accroché avec les persos, avec tout plein de trucs. Vous m'avez dit dans les commentaires, quand j'en ai parlé dans une vidéo, qu'à partir du tome 3, 4, 10, enfin ça dépendait des gens, bah que le manga montait en puissance et qu'il devenait vraiment intéressant, et je vous crois, je m'en doutais, pour que le manga soit aussi coté, ça veut dire qu'après, je t'imagine que c'est meilleur. J'ai pas le contenu en manga, je me ferai sûrement l'anime, et ça se trouve, tu vois, l'anime va me donner envie de découvrir la suite en manga, tu vois, on verra bien. Pour l'instant, c'est pareil, j'ai trop de priorités entre choisir entre la suite de Berserk et la suite de Fire Force. Bah t'imagines mon choix, quoi. On est d'accord, évidemment. Ensuite, l'avant-derrière-tome, en termes de mes lectures, Dragon Ball, le tome 14 de Mission Perfect, Monsieur Toriyama Akira, évidemment. Début de l'arc Raditz, Vegeta, et puis le grand Arc Freezer. Et ça me fait trop rire, parce que déjà, j'ai kiffé, c'était trop cool. Ça me fait trop rire, parce que je me suis rappelé de l'anime. Quand j'étais plus jeune, je me mettais surtout l'anime de Dragon Ball Z. Et t'as tellement... Oula, c'est quoi ça ? Put the fucking hell ? Et t'as tellement de hors-série. Tu vois, dans ce tome, c'est à Trace de Malade, t'as le début où Raditz arrive. Et la fin, c'est entraînement Gohan avec Piccolo, et il y a du Goku qui est mort, qui va chez Kaio. Bon, je spoil un Dragon Ball, ça a 30 ans, quand même, c'est bon. Et dans l'anime, je me souviens, tu vois, alors si t'as regardé les animes, tu vois, peut-être t'en souvenir aussi, t'as tout un moment où son Gohan, tu vois, il prend un bateau, il va sur une île avec des orphelins, son Goku, il tombe en enfer, et ça dure des plombes. Là, ça va à une vitesse de ouf ! Et je me dis, mais quelle angoisse, je pourrais tellement plus me regarder l'anime, quoi. Alors je sais que t'as Dragon Ball, le Kai, je crois, où t'as plus trop les hors-série, les combats sont moins longs, mais même, en fait, avec le rythme du manga, qui est complètement parfait, assez effréné, tu vois. Dans mes souvenirs, je me dis, mais par rapport au manga, c'est ouf, comment c'est long, quoi. Et je pense que les gens qui ont lu le manga et qui ont appris, et ils ont regardé l'anime, bah, ils ont dû péter un câble avec l'anime. Enfin bref, j'arrête avec mon disclaimer, super bon tome, Dragon Ball Z, c'est un bon manga. Et voilà. Et enfin, pour finir, j'ai lu le tome 1 de Black Clover. Pareil, c'est un shonen super efficace, au premier abord classique, mais dans les commentaires, vous m'avez rapidement dit que ça a son originalité par la suite, et que le manga est excellent, il y a 28 tomes de sortie pour l'instant. Lui, pour le coup, ça va être une de mes priorités, j'ai envie de le continuer. Après, c'est aussi au feeling, tu vois. Je le sens bien, c'est mon gars. Je sens que la suite va me plaire de malade, que je vais me régaler. Alors, je sais pas comment je vais m'organiser pour prendre la suite. Il y a 28 tomes, ça va prendre un peu de temps. Mais je me la compléterai. Je me la compléterai, j'ai envie de me mettre à jour. J'ai grave kiffé ce tome, il est vraiment excellent. Efficace, accrocheur, des personnages cools. Un délire de sorcier, de pouvoir bien stylé. Voilà, je suis un homme simple, ça me suffit. J'ai envie de continuer la suite, donc je me ferai la suite. En tout cas, je suis super content. J'ai eu des très bonnes lectures ce mois-ci. Et j'ai eu surtout Shamsoman, incroyablement cool. J'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à toi d'être resté jusqu'à maintenant. Tu es très sympathique. Et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501